... Selon un recensement publié par Estimation en 2009, plus de 46 581 personnes vivent à Enry, une ville, une commune du département de l'Arctibonite. Une ville située à environ 34 km de la ville d'Egonahive, son chef-lieu dans le département. Enry est aussi la ville où le précurseur de l'indépendance, à savoir Toussaint Louverture, a vécu pendant un certain temps. On peut trouver encore les ruines de sa maison. Enry offre également un paysage assez sauvage et a la capacité de produire une variété de denrées. Chaque 3 novembre, Enry accueille des milliers de visiteurs. Ils viennent participer à la fête patronale Saint-Hubert, leur Saint-Patron. Depuis 10 ans, cette fête s'étend sur 5 jours. Ce qui veut dire, c'est l'occasion pour les riverains d'écouler leurs produits et de partager avec le reste du monde ce qu'ils ont de meilleur. A l'occasion de la patronale Saint-Hubert cette année, l'équipe de Radio-Télévision Caraïbe a pris le soin de réaliser un reportage sur cette ville, question de vous présenter cette belle et grande commune. Madame, Monsieur, découvrons Enry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À environ 34 kilomètres de la ville d'Egonaïve, se trouve Enry. Une ville d'une superficie de 216 points, 89 kilomètres carrés. Elle porte en elle une autre vibration, tant par sa verdure, sa culture, son agriculture riche et diversifiée, qui porte son histoire et sa beauté. Avant Toussaint, la ville a été fondée. C'est une ville de l'Egonaïve. C'était dans la période de colonisation française. Il y a eu un gouverneur qui a été choisi pour devenir un gouverneur de la colonie en 1975, qui a été réelé Victor Thérèse, Chaventier Enry. Mais il y a eu un gouverneur de l'administration, qui a été élevé dans l'Espassa, qui a été dit que l'Espassa semblait avec des régions françaises. Elle était en virouté la gagne, et elle a été dit qu'elle a fondé. Elle a fondé en 1776, et puis pendant que l'on a fondé, elle a donné son nom et son nom de famille. Nous avons reçu et nous avons transformé en la plus belle commune dans le pays. Et nous avons travaillé pour ça. D'abord, nous sommes bien loin dans le projet. Enry nous avons engagé une bonne poussée et nous avons fait beaucoup de jeunes qui ont fait la campagne de deux projets. On ne peut pas dire que la même étape nous avons commencé Enry, nous avons commencé comme député, nous avons commencé comme citoyen. Aujourd'hui, nous avons continué avec Enry comme citoyen, La configuration Henry vient de faire cela qu'il faut avoir des mines, des mines, des mines, des vallées ou des mines. Henry a autour de 400 mètres d'altitude. Henry a fait plaisir de se mettre en contact à la altitude. L'altitude, c'est ce qu'on va mettre en place de l'an dernier et on va la 400 mètres d'avant. enjouent enri. Malgo et go naiv la, qui tou pril, autour de 7 à 8 mètres d'altitude, ça fait toujours inondé, etc. Mais enri relativement haut. Donc ça, ça veut dire, enri, qui a une capacité avec la configuration, la altitude, la relief, etc., elle a créé un ensemble de micro-zones agro-écologiques qui sont différentes. Il y a des autres qui ont une capacité pour varier les niveaux de production qu'on a fait là-dedans. Cette ville a été fondée en 1776 par le comte d'Enri, connu sous le nom de Victor-Thérèse Charpentier, gouverneur de Saint-Domingue entre 1775 et 1776. Quand on a eu un habitation, c'est notre réalité. Parce que deux bonnes fesses civiles qui ont été développées, c'est Saint-Bas-Gon-Sens-Hubert, et c'était la mort de Saint-Domingue, parce que c'est le 7 avril, 1863. Et bien, chaque 7 avril, et bien, il y a des pèlerinages qui ont été faits dans la commune, qui ont été faits dans la fête de Saint-Domingue, qui ont été faits dans la fête de Saint-Domingue, qui ont été faits dans la fête de Saint-Domingue, parce que c'est que Saint-Domingue qui a été faits dans l'habitation, dans le 20 mai 1743. Et bien, l'objectif, tout ça, c'est pour libérer les frères de l'étude de l'Eslavage, c'est pour éliminer le système de l'Eslavage. L'Ipatka fait la fête de la fête de l'Eslavage, et qui ont été faits dans la fête de l'Eslavage, et qui ont été faits dans la fête de l'Eslavage. Henry est également cette commune du département de l'Arctibonite, placée en aval par rapport à Marmelade, à Saint-Michel-de-la-Talaille, et dépend majoritairement de la ville d'Egonaïve, son chef lieu dans le département. Tous les 3 novembre, les habitants de cette ville très sympathique du département de l'Arctibonite sont mobilisés. Ils veulent à tout prix donner un bel éclat à la fête patronale Saint-Hubert. C'est l'une des meilleures occasions qu'ils trouvent pour attirer l'attention de toute la nation. Les habitants d'Henri ne fêtent pas seulement la Saint-Hubert qui tombe à la même période que la fête des Gédés. Une fête de la fête. Ils s'arrangent de manière à ce qu'ils vivent pleinement ce moment fort du Panthéon national, même s'ils sont majoritairement catholiques. Ils restent attachés à la tradition vodou. Et c'est autour de la place, près du commissariat de police, que tout se déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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